En 2000, tout réussit à Isabelle Boulet qui parvient à partager son talent et sa vie avec les fans du monde entier. Sans Opus Mieux qui s'y bat est un succès incontestable et se vend à plus d'un million d'exemplaires dans l'Hexagone. Il est certifié disque de diamant par la Senep. De quoi intéresser Jean-Jacques Goldman qui lui propose de rejoindre la troupe des Enfoirés. L'album remporte la victoire de la musique de l'album Découverte de l'année, tandis qu'elle est également récompensée comme l'artiste Découverte de l'année. Le début d'une longue carrière. En 2000, elle est aussi heureuse en amour. Elle vit en effet une belle histoire avec un homme qui, par la suite, parviendra à se faire une place dans le milieu. Stéphane Rousseau. S'il n'est pas encore connu à l'époque, son nom ne tarde pas à l'être. Lui qui est par exemple mis en scène par Michael Youn dans Fatale et qui tient le rôle principal de la superproduction Astérix aux Jeux Olympiques. Entre 2000 et 2003, les deux artistes s'aiment, mais en secret, ne cherchez pas des photos les réunissant, pour vivre heureux vivons cachés. Cela semblait être, de toute évidence, leur maître mot puisqu'ils n'ont jamais décidé d'officialiser. En 2003, ils mettent fin à leur histoire mais restent en bon terme. Preuve de leur bonne relation, ils animent un an après leur rupture l'émission Un Noël au Canada. Si par le passé elle souhaitait garder son histoire privée, ce n'est aujourd'hui plus le cas. Elle vit au grand jour son idylle avec l'un des avocats français les plus connus, nommé ministre de la Justice par Emmanuel Macron. Pas question pour elle cependant, même par amour, de quitter son Québec natal. Elle vit dès lors entre la France et son pays, comme l'explique son compagnon sur France Inter. On arrive à se voir le plus régulièrement possible. Pas assez à mon goût, pas assez à son goût, mais on se débrouille. Par les temps de Covid, on n'est pas le seul couple séparé par un océan et les règles sanitaires qui ont sévi durant toute une période, mais on s'est débrouillé. Ils se rencontrent en 2016 grâce à des amis en commun et le coup de foudre est immédiat. Voilà comment peut débuter une romance entre une chanteuse internationale et un homme de droit, deux identités bien distinctes qui n'ont, sur le papier, aucune raison de se rencontrer. Ils filent le parfait amour depuis 2016, l'annonce d'un mariage ne serait donc pas surprenante. Si le mariage n'est pas encore d'actualité, ils ont cependant décidé d'officialiser leur union auprès de l'État, comme le révèle l'avocat. Nous sommes paxés, si vous voulez tout savoir. Comptez sur lui pour, quand il parle de sa femme, la complimenter. Il ne peut pas s'empêcher de faire savoir à quel point il est admiratif de son talent. Elle est non seulement une chanteuse mais une interprète. Elle a, pour moi, l'une des plus belles voix de la francophonie. Je suis amoureux, mais ça n'empêche pas d'être objectif. Difficile de nier, les fans d'Isabelle Boulet seront d'accord avec lui.